Nos derniers boss de la campagne Parce que nous avec Lucas on l'a fait en... Talrata ? Il l'a fait 2 fois, bah non mais il l'a fait avec... Talrata moi je l'ai fait en solo et avec vous Lequel, Sha'ala ou Talrata ? Ouais mais oui oui, non Talrata Talrata moi je l'ai fait en solo, mon autre perso et... Bah là faudra qu'on le fasse en... En esprit, je sais pas quoi Ah oui on va se faire bouffer là ouais J'ai oublié qu'il était aussi là Bah il me manque... Ah si je suis passé de niveau 10, ça a même pas proc Putain ok, bah je le fais dans mon coin Bah non go go Bah je sais pas en fait, je préfère le faire dans mon coin au cas où Le temps que je le trouve Bah non bah go 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 la bière Hop J'ai trop travaillé pour ça, j'ai peur de le foirer maintenant mon coeur Il y a eu trop d'efforts fait dans cette arcade Tu nous aurais peut-être donné le... Tu nous aurais peut-être donné le truc qu'il fait Ah oui c'est vrai qu'il y a un mec qui l'a eu... Bon je te rejoins Pookie Non on est chez Lucas ? Oui il y a moyen que ça vous le donne aussi Ah bah... Mais attends mais non parce que... Ou alors on va... Ou alors elle est nos deux ma mytho Peut-être un peu ma mytho elle est nos deux On va voir ça Bon je reviens, on va essayer, ok Si je l'ai pas à cause de toi Pookie Bah je sais pas, tous les... Mais pourquoi tu l'aurais pas ? Je sais pas, j'ai peur Non mais... Tous les items ils ont toujours été euh... Alors une labyrinthe, donc... Vas-y, on va nous au labyrinthe Ouais On a le portail qui est penché Euh faut aller au tout début Ah on a ouvert la porte au final ou pas ? Pour le portail twitching ? Je sais pas Euh oui 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 on l'a ouvert Non le tout début, le premier Entrée fracturée Shatter de... quelque chose Bonjour je confirme, j'ai pu le donner à un ami Ah bah putain vous allez avoir à l'Harkon Bah attends, bah on a travaillé pour... Ha ha ha, enfin C'est vrai, vous êtes sacrifiés pour ça c'est beau Bah alors attends, parce qu'il faut que j'équipe le bon stuff Alors... Explorer, oui Reamwalker 7 Ok Relique Void Art C'est bon Scatter Gun C'est bon Ici je dois mettre Le Labyrinthe Staff Ici le Cube Gun En Amulette Je dois mettre Euh... Létho Létho, c'est laquelle Létho ? Putain il y a trop d'amulettes aussi maintenant Ah Amulette de Létho, ok En Anneau, le Chat Noir Lumbermonstone Lumbermonstone, attends je sais à quoi il ressemble lui Ok, il est là Euh... Zanias Malice, je le connais aussi Et... Où le portail qu'on a ouvert ? Ah je le connais aussi, Anastasia Ok c'est bon J'ai le bon stuff Non on a pas ouvert la porte Pookie, c'est ce que je te dis Ah ouais bah c'est ça Ouais, faut refaire tout le tour Ah oui c'est cool ça Ouais, parce qu'on est des connards Au pire vous me rejoignez dans ma game, on a tout qui est ouvert Salut Kinder Menu ! Arkon, putain enfin Enfin ! Après combien l'heure de jeu là ? Parce que là c'est fin de temps avant que je suis dessus hein Parce que là je joue donc à Mnoth on l'a Putain j'ai 90 heures sur Mnoth Vache Et euh... l'Arcone ça fait pas mal de temps hein Ça va faire quelques lives Ça veut bien faire 20h, 30h j'en sais rien Je suis dédié à l'Arcone Ok Ah merde putain Je peux pas voyager tant qu'il y a quelqu'un qui a rejoint C'est pas ça Voilà J'ai bien fait de garder la campagne Donc entrée fracturée Pourquoi je vois pas ici ? On est en... C'est ça Est-ce que t'es un connard ? T'sais il va encore nous rejoindre pendant le chargement et faire planter le chargement Ok Attends on reste là pour le reste Le petit cube gun Donc en gros l'Arcone Avant de le... Attends on va... Je prends un récap qu'on sera devant le portail rouge Mais sachez que c'est... Mais sachez que c'est... C'est fat à voir Ok donc Merde Hop Twitching portal Wait until... Wait until... You see the scene In which you drop into nothingness C'est le Star Wars... Ah c'est Star Wars tu pense ? Ok Ouais 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 C'est le fond... Enfin... Qui pop quand tu... Attendez 2 secondes After 2 secondes Hunter... Ok Granted you safe passage Bon on va essayer d'écouter hein Non on peut tous y aller là pour l'instant Non non euh... Un... Deux... Ah ouais Ok stylé Déjà ça c'est stylé Ok Ah mobs devant évidemment Ils ont pas... Ils ont pas me filer la classe sans combattre hein Oh il s'est pris hein Ah je vais en prendre un truc là Alors... Attendez... Move to the back of the room You wait for some enemies And turn right into the corrupted door Ah ouais ok Ouais Mais euh... On peut y aller ? Non And turn right to find the corrupted door Equip... Every piece of gear we mentioned previously And you will be able to open it Alors... Explorer Ouais... Tiens d'ailleurs je vais mettre le bon truc Me dis pas que c'est parce que j'ai pas le... Non c'est bon C'est pas ça... Enfin c'est bon c'est pas bon mais... Alors attends... Je check... Explore agent interdimensionnel Invader Léto Chat noir Ah il y a peut-être un ordre pour les aussi... Pour les anneaux ça se trouve ? Oh ça c'est pas... C'est quand même... Il faut que tu équipes également le bon sort Le dernier sort de l'explore... Ah putain carrément ok Ah putain... Ouais c'est bon il y a le E qui vient d'apparaître Ah putain incroyable quoi... Ok... C'est parti Et là il me dit... Ah et maintenant je peux mettre la clé Ah le son est trop chelou Ah ouais j'avoue En vrai ça se cure On va... Attends deux secondes On va faire une... Attends rentrez pas on va faire une petite vidéo C'est parfait On va découvrir ça ensemble On va voir à quel point ça dure Et on... On improvisera Pour débloquer l'Arcone Il m'aura fallu Farmer un long stuff dans Remnant 2 Le full stuff du voyageur interdimensionnel Passer niveau 10 en explorateur Passer niveau 5 Finalement je suis passé niveau 10 en envahisseur Il faut ses 3 armes Le fusil de chasse de Ford Le bâton du labyrinthe Le fusil cubique La relique impérative Donc le coeur du néant Qui est la toute toute fin de Neroud L'amulette de Leto L'anneau du chat noir La pierre de lune d'ambre La malveillance de Zania Et enfin L'inspiration d'Anastasia Vous avez tout sur Fextra Life Remnant 2 Pour trouver ça Il m'a fallu plusieurs dizaines d'heures pour l'avoir Et c'est parti pour les bloquer L'ultime classe La onzième classe donc cachée De Remnant 2 Remnant 2 L'Arcone Découvrons On va voir un peu Ce que ça va donner Mais j'ai aucune idée Euh Vraiment de ce qui nous attend C'est qu'elle est sale Un peu chelou Visiblement il faut que je What the fuck Ok 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 j'utilise mon sort Et on est censé voir les loot là Pas du tout Pas du tout Ah ouais Ils appellent ça The back room L'arrière salle Ah c'est bon je le vois On voit les loot Ok c'est bon C'est bon c'est bon c'est bon Ah oui c'est un labyrinthe en fait Et c'est pour ça qu'il faut le pouvoir Tu peux pas rentrer sans le pouvoir de toute façon Mais ouais Alors première amulette Dragon de sécurité Ensuite Euh Ouais Ok deuxième L'anneau scindé Donc l'anneau qui procure L'amulette elle reload même quand vous reloadez pas Et l'anneau scindé en fait Il vous permet d'être infini en En endurance Par contre vous prenez 25% de dégâts en plus Et on va donc essayer de trouver Le dernier loot Qui est la strange box C'est la boîte étrange Je sais pas où elle est Et qui permet donc justement d'avoir Ah j'ai plus de pouvoir d'actif là C'est ça là ou pas attendez Ouais boîte étrange c'est bon Je l'ai eu Ouais on dirait que ça Ça je me dis que c'est peut-être limité Ah ouais Et ouais c'est limité dans le temps en fait What the fuck ? C'est pour ça qu'il y a une chance C'est pour ça qu'il faut le pouvoir et vite les avoir Ok Continuera Ok ok C'est peut-être C'est quoi le deuxième sort de l'invader ? Je sais pas Le warmall c'est pour se téléporter Le chargement est gigalon C'est encore Pookie qui va leur alt-f4 Vous avez eu la strange box aussi vous ou pas ? Ok Pookie alt-f4 s'il vous plaît Ouais ça va C'est toujours ça Est-ce qu'on peut y retourner ? C'est une bonne question Attends je regarde Ouais on peut y retourner Ok On suicide Lucas On revient comme ça au truc Et voilà Ce cure tu essaies de faire un petit cut à ce moment là Et tu le remettras au moment où je vais faire la classe Archon pour la vidéo d'accord ? Ah tiens On va essayer de faire une vraie vidéo entre guillemets montée Tu cutteras après que j'ai eu l'item Et tu remettras au moment où on va être dans le service stress pour faire la classe Merde Ah oui on revient ici Chiotte Ah oui parfait Yes Et on va aller au service 13 En combat Ah putain Bon attends je me suicide et comme ça tu pourras nous TP toi Enfin c'est un brez outé Euh Putain enfin l'Arcone Et j'ai 3 devoirs Je ne me suis pas spoilé les talents rien du tout Tout ce que je sais C'est que c'est lié à la puissance de mode C'est tout ce que je sais J'ai rien regardé Hop Ok c'est parti Et en vrai dans la deuxième partie j'expliquerai les trucs Et je muterai un peu Discord Pour expliquer Tu peux nous rejoindre Tu peux nous rejoindre Pouk Pouk si tu veux Alors Wallace Ok Ok Je te donnerai un top hein S'occur Et euh Je vais euh Comme si on a la première partie Donc tu pourras cut et reprendre Et je te le dirai un truc Tac Ah mais putain il va falloir être spooky Ah non il arrive vivant je crois la pierre là Quand on est au service 13 Ouais c'est bon Alors il peut l'athlète Ouais c'est bon Ok Je me discorde les gars Je vais faire une petite vidéo Un tout Nomade Il n'aime pas que je vous aide mais Et voilà une fois que vous avez obtenu donc tous les loot dans la backroom l'arrière salle Vous pouvez retourner voir la las à la putain On va le refaire Et voilà une fois que vous avez obtenu tous les loot dans l'arrière salle Vous pouvez retourner voir Wallace Donc celui qui vous permet d'améliorer votre votre île etc Et vous avez donc eu l'hexaèdre que vous pouvez crafter en fait avec la boîte étrange Qui est donc l'engramme de l'arcon Et c'est parti On va le crafter Et la nouvelle classe donc Arcon La classe cachée Onzième classe du jeu Et donc maintenant débloquée On va faire un petit récap de tout ce qu'il vous faut donc pour avoir cette classe Donc déjà passer l'explorateur au niveau 10 Pour l'explorateur il faut avoir fini la campagne Acheter auprès du personnage muet Donc le mec avec le masque dans le service 13 Acheter tout le stuff du voyageur dimensionnel Pour cela il faut également donc avoir fini la campagne Peu importe le niveau de difficulté Il vous faudra le coeur du néant Qui est une relique Qui vous demande de terminer la campagne Une des campagnes alternatives de Nehru'n Enfin Nehru'n où c'est Sha'ala le boss de fin Après donc avoir chopé trois clés Vous allez buter Sha'ala Vous attendez 12 heures IRL Ce n'est pas une blague Il faut vraiment attendre 12 heures IRL Et à ce moment là Quand vous repartez auprès de la pierre des mondes Vous pouvez vous téléporter à l'Epsistora Et Nehru'n n'est plus disponible Attention n'y allez que quand vous avez bien terminé tout ce que vous voulez faire à Nehru'n Parce que vous ne pourrez plus jamais y retourner Enfin en tout cas dans cette partie là Il vous faudra l'arme Le fusil de chasse de fort Que vous pouvez obtenir à Yaesha Au trône où il y a l'impératrice En allant en fait dans la bibliothèque Avec le seau de l'impératrice C'est un anneau à choper Le bâton du labyrinthe Qui est planqué dans le labyrinthe Le fusil cubique Qui est un mode Qui vous choper en butant des boss dans le labyrinthe L'amulette de Leto Qui vous demande de faire 100 roulades en surpoids Donc quand vous avez le poids qui est en rouge Et à ce moment là le Reggie Le black avec une petite afro va vous le vendre Le chat noir Pareil c'est Reggie qui vous le vend Une fois que vous êtes mort un sacré nombre de fois La pierre de lune d'ambre C'est Cass qui va vous vendre l'anneau Ca fait partie de son turnover d'anneau Zanias Malise Qui se trouve dans la terre Vous savez dans la terre Dans la racine excusez moi La terre enragée La terre enracinée En fait l'ultime zone Et enfin l'inspiration d'Anastasia D'Anastasia excusez moi Pareil c'est le mec muet Le même celui qui vous vend Par contre attention c'est quand même 3000 pièces Une fois que vous avez tout ça Vous vous rendez donc devant Dans le labyrinthe Devant le portail qui était rouge Où il faudra en fait activer les bons sorts Il faudra que vous mettiez ici Le chasseur de trésors en talent C'est pour passer niveau 10 Et ici le wormhole C'est pour ça qu'il faut l'invadeur niveau 5 Et une fois que vous avez tout ça Ca s'ouvre Et vous avez accès à l'arrière salle Comme vous l'avez vu en début de vidéo Merci de m'avoir écouté Bon farm de l'arcone Et bonne journée à toutes et à tous Voilà Héreux messieurs Alors l'arcone à quoi ça ressemble Alors Qu'est-ce que ça fait comme talent Invoque un dôme protecteur de 7 mètres De rayon qui applique ralentissement A tous les nues projectiles qui pénètrent Mais c'est trop bien Mais pour nous protéger C'est trop stylé Alors Génère automatiquement 2 puissance de malo Et ça je l'avais vu Attends Utiliser un mode augmente Ah ça j'avais pas vu par contre Ah oui donc ça veut dire Qu'en fait je peux enchaîner mes modes Comme un tarif Augmente la vitesse d'activation des talents Augmente les dégâts des modes Ok Ensuite le deuxième pouvoir c'est quoi Porte du chaos Invoque une zone instable de 7 mètres de rayon Qui accorde aux alliés une augmentation de 15% de tous les gars infligés Et 25% de la génération de puissance de mode supplémentaire Mais augmente les gars subis de 15% D'accord Ok en fait je vous buff mais on prend plus cher D'accord Et le dernier Forme ravageuse C'est trop stylé Libère la puissance du labyrinthe Pour vous accorder de nouvelles capacités Oh C'est une transformation comme dans Destiny 2 Ouais ouais Dure 30 secondes J'étais en train de me dire putain dans quel jeu tu te soulèves Dessinez de l'en foudre Tire vos mains Lance des vrilles d'éclair Oh c'est un truc en foudre Lance des vrilles d'éclair Viser érige un bouclier d'énergie Et les traits augmentent les gars des modes La puissance de mode dépensée sera régi en... Attends what ? Après l'utilisation d'un mode 5% de la puissance de mode dépensée Sera régénéré en 10 secondes Par tous vos alliés C'est pas très clair Attends je comprends pas C'est... je vous rends vos trucs à vous c'est ça ? Mais vous allez être full mode aussi avec moi en fait Réduire la puissance de mode requise pour tous les modes Et... Utiliser une relique génère 200 de puissance de mode pour les deux modes Ouah... De base c'est 15% en moins tous les modes What the fuck ? Ça va up ça ? Je sais pas Ah non ça prend pas C'est trop bien On continue un peu la campagne Qu'est-ce quoi ? Au pire je crois aller pas aller à demain Maintenant que j'ai enfin le truc que je voulais Je vais pouvoir remettre aussi un autre stuff un peu plus résistant J'en ai marre de mourir comme une merde tout le temps On va... On va gagner un peu d'armure Euh... Toi tu joues l'étau Je vais jouer un truc avant Sur Nerud Sur Nerud C'est quoi Nerud ? C'est de la corrosion ? Oui pour l'Angers Non ? Merci Chouko Ah oui 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 Attends je vais mettre Explorateur en deuxième alors Pour avoir le pouvoir comme ça Ok Bien vu On va pouvoir full farmer avec l'Explos en plus On va kiffer ça L'abus est très classe Ah je suis trop content Ok Merci hein Et donc vous l'avez tous les deux aussi Trop bien C'est vrai que c'est stylé aussi On a fait l'aventure ensemble Ça me va Nébuleuse Alors attend on va remettre les bons anneaux Donc l'amulette On va mettre l'encensoir Plus rien à foutre maintenant du Pex Bon je garde le chat noir Dans un instant Dans un instant Dans un instant Pour Pex face Faut enlever la classe secondaire au cas où Ah ouais ? Ah ça split Ohhhhh Bah même si ta classe principale elle est 10 Ouais Et si ta classe principale elle est 10 Est-ce que ça split quand même par contre ? Effectivement Vraie question C'est un peu con dans ce cas là L'amulette c'est l'access card de Raymond What the fuck Ah oui l'amulette qu'on a eu Ah oui l'access card de Gunfire Games C'est pour accéder au studio en fait Ah c'est trop stylé Merci docteur impact Ah ! Rebienvenue Putain ça fait longtemps que je n'ai pas eu toi Même ma ça se clique l'ispé D'accord Euh après là l'explorateur c'est quand même grave cool Donc je suis partagé D'un côté j'ai envie d'avoir Pexicular Compte D'un côté l'explorateur là J'ai chasse niveau 10 Ça me vient nous aider à trouver des trucs à Nero Donc bon On verra Au pire je le ferai un peu en solo C'est bizarre que ça split Ouais je pense qu'il faut qu'il fasse un petit fixe quoi Ça fait très longtemps environ 5 ans Ouais je me rappelle de toi Coucou à toi Tu étais fan de jeux de versus fighting Euh je me rappelle à l'époque Je saurais plus dire lequel par contre Je crois que t'attends les streets Je suis pas sûr à 100% Euh Tac Attends et je remets les bons anneaux Désolé mais Hop Mod Donc Et après de toute façon j'ai eu l'anneau qui est ultime pour les modders C'est l'anneau de folie quoi Attends il est où déjà d'ailleurs cet anneau Pour ceux qui jouent mod c'est C'est de très loin le best anneau C'est l'anneau de fragrance Attends il est où putain Chaco il ressemble pourtant Attends Je suis devenu con ou Mais Parce qu'il y a tellement d'anneaux que Mais Je le vois plus Ah il est là Voilà alors fardeau du croyant excusez-moi Réduit la cadence de tir de 15% Augmente la génération de puissance de mode de 50% Et ça c'est Ah oui ? Oui Alors attends et Lucas me parlait d'un truc donc Go mettre en favori On peut mettre en favori un anneau Mais non Comment ? Attends Mais non On est des débiles mais non Ah putain Mais ça change tout Mais depuis le début on regarde il y a personne qui vous le dit quoi Mais oui j'ai 90 heures de live sur le jeu Ah putain Ah 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 c'est bon moi je change plus Ah 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 Merci Tchouco Ah putain Oh merde quoi Bon après le chat noir on l'enlève jamais donc bas les couilles Ah putain On est vraiment fardeau du divin, vous m'avez pas dit ça où il est Ah, on a pas le checker, on a eu tellement de trucs, on va pouvoir voir là On va voir, oui oui au pire oui Attends, c'est quoi le dernier, Lucas, tu te rappelles à quoi il ressemble ton anneau là sur les mods, ou pas du tout Ah oui, il utilisait un mod Alors en fait c'est cumulable, pas en puissance mais en temps Utilisez un mod, régénère 10% de votre santé maximum en 10 secondes Cumulable jusqu'à 30 secondes, c'est pas mal ça en vrai C'est un peu 1% par seconde C'est fat Ça veut dire Sachant que je vais spammer les mods, je regarde s'il y a pas mieux Est-ce que t'as le joyau du catalogueur déjà ? Je vais coller tous par coeur mes anneaux Ah il est doré de ouf avec des pics dessus Doré de ouf avec des pics dessus On ressemble, pour moi ça décrit le fardeau du divin Donc ça doit pas être ça Non J'ai les réduits à puissance de mod requis, ça peut être pas mal Ça génère 8 de mod pour les 2 ans par seconde Ah c'est pas mal Ouais non après j'en génère assez là il me faut Non là c'est la survie C'est pour ça mais là le heal c'est pas mal Je suis bien comme ça, j'ai les 4 Ce que j'en ai un c'est dégâts de mod 12% Le fardeau du croyant et le chat noir de toute façon Sinon t'as puissance d'émod Ah oui non tu as puissance d'émod Après attends, et donc vous gagnez 200% de santé régénérée en puissance de mod effectivement L'anneau en silicone épais Ok alors Bah en dessinant les mods en fait c'est un Sinon il y a le truc qui augmente la vitesse d'activation des mods et des talents de 20% Ah oui c'est ça que je voulais faire Je voulais re-spe vite fait auprès de J'arrive hein je suis désolé mais Je voulais re-spe pour l'aspect tornade Lucas je suis désolé il va me détester Je vais faire une tornade ça va être Armageddon les gars vous êtes pas prêts Ça va être un Bah ouais mais si je prends le chien j'ai plus l'explorateur Bah ouais c'est pour ça Non mais ça va aller Lucas moi je crois en toi Ah pis comme ça tu mets les dégâts élémentaires génère 15% de mods supplémentaires Attends il y a ça aussi ? T'en fais voir Attends utilisez, attends il y a quoi en trait On va regarder un peu les traits Alors Tu m'as dit que c'est les... Faudrait pouvoir mettre 8 anneaux là Alors attends, ah c'est quoi l'anneau dont tu parlais pour qui j'ai pas entendu ? Les dégâts élémentaires génèrent 15% de puissance de mods supplémentaires Mais c'est trop bien Et ça veut dire que ma tornade de feu elle va me rendre instantanément mais euh... Et t'as toujours ton pchit pchit poison Bah oui c'est sympa, enfin ça c'est génial Ah ouais ouais Il ressemble à quoi ce anneau ? Je crois que je laisse celui-là ça me dit un truc C'est une perle rose, ouais il y a en bas là À côté du verre C'est des verres Ah ouais c'est trop bien ça plutôt que de la vie La vie on va compter sur toi hein, tu me protégeras Bon alors, euh donc on a dit c'était lequel ? Amplitude, amplitude ça va être débile, 50% la taille de la tornade en plus Très bien Il doit bien avoir un anneau qui fait que t'as du bouloir quand tu fais des mods Le lifesteal c'est sûr C'est pas pour l'instant Distance d'esquive non C'est pour le décorce on verra peut-être Ça au final non Le gain d'XP je bancarre maintenant Ça paix extra tranquillement Les talents, bah ouais Les talents de ouf Talent mutator twisting wands Oh là Je vous ai battu deux secondes Augmente la génération de puissance de mode en esprit Bah oui Intouchable Ouais c'est intouchable c'est génial aussi Affinité Le mutateur de blessure Muta 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 Il me reste 4 points Non on Wands C'est pas Wands Et les 4 points je vais les mettre en Ok On va les mettre en vendu pour l'instant Ok Alors tu me disais c'est quoi la ta Tu me parlais ? Plutôt ce que ça fait du coup Oui 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 Est-ce que twisting Attends un 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 Zé Zé Ouais mais je ne fais pas signer les ennemis moi Ah bah c'est un mutagème Mutagème ouais mais je ne fais pas signer les ennemis là du coup Je les brûle Alors à quoi ça ressemble maintenant ma tendade de feu Attends allez regardons J'ai des mutagèmes de mode J'ai des mutagèmes de mode Ah utilisation de mode Ah oui applique ralentissement ça oui Ça je l'ai sur mon nébuleuse Je l'ai passé en plus dit celle là Non mais c'est parce qu'il y a dégâts de mode 10% Attends Je n'arrive pas à comprendre Increase range damage of this weapon Ouais mais c'est la portée d'une arme ça je m'en fous C'est gentil hein mais c'est pas le Non non je veux améliorer ma tendade Déjà on va voir la tendade à quoi elle ressemble maintenant Ça va être débile C'est parti Oh putain Oh Ah oui Regardez la durée Ça fait rien Elle fait pas de dommage Ok Ah et ça reste Ah putain Pourquoi il n'y a plus le tour en fait Vas-y reste moi Pouk Pouk s'il te plaît Ah mais t'es morte Ah mais elle m'a absorbé de tellement loin Ah mais toi elle te fait fou dommage aussi Oui elle me grab Alors attends Hop ok Et est-ce qu'il y a une deuxième muta de mode C'est ça la question Il y en a un Dès que tu le claques Tu régènes 10% du mode Ah oui c'est ça Utiliser le mode de cette arme Génère de la puissance de mode équivalent à 10% de la valeur d'une charge Ok Les dégâts des modes génèrent 10% Ah mais c'est trop bien ça Ça qui me fout en fait Ça tu le mets sur ton La tempête Ah Ah oui non peut-être plutôt l'autre Ouais après la tempête qui slow c'est pas mal aussi Mais la tempête elle les but Ah non sinon il y a juste augmente les dégâts de mode De 10% Oui oui il y a ça Mais moi je m'en aurais les deux Il faut générer 25% de puissance de mode supplémentaire Pour l'arme rengainée Ok Non parce que c'est trop bien Mais Phantom il slow les mobs Donc en fait ils les détruisent Et C'est le mode qui slow ? Alors attends Non juste C'est pour ça t'as pas compris C'est pour ça que c'est trop trop bien Donc Quand j'utilise mon mode Ok La mutagème Fait que effectivement Les fantômes donc du mode Vont slow Et comme ils se baladent autour de moi Très très loin Les mobs ont même pas le temps de battre Ils sont slow C'est pour ça que ça depuis le début c'est trop bien ça Ah mais c'est pas de l'UTT ce truc là Ah oui c'est génial Depuis le début mais c'est Donc amélioration maintenant Harmonie Et voilà fois 10 Et ça fera donc 10% de dégâts de mode en plus Très bien C'est l'onde temporelle là Que tu peux Ouais c'est ça Ok Mais ça c'est le mode qui ralentit Je pensais que c'était autour de soi Non 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 C'est en gros mes fantômes Tu vois regarde Que j'envoie là Tac A chaque fois qu'il touche une cible Il la slow Et comme il y en a Enfin mais dans la machine Comme il touche plein de cibles Et tous les ennemis dans un rayon de En gros c'est à chaque fois qu'il touche un mode Allez vas-y Attends je te kick Hop Et on va rejoindre Lucas Bim T'es lag T'es lag Je te dis